Salut ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie comme vous pouvez le constater d'Alcy. On se retrouve pour faire quoi ? Vous l'aurez deviné. Pour faire la première vidéo tuto dessin. Tuto conseil dessin plutôt. Tout à fait. Et notre première invitée c'est Cyrielle qui va nous expliquer 2-3 petites choses et qui va nous donner 2-3 conseils. Ouais, je pense. On va essayer. Qui va dessiner un petit peu aussi puisque à la fin de cette vidéo je vous inviterai à nous rejoindre sur Instagram pour tenter de remporter le tome 2 du vrai sexe de la vraie vie qui est publié chez les éditions Lapin et qui sera donc dédicacé par Cyrielle, tout à fait, et qu'elle vous offre pour l'occasion. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Avant de commencer on va te poser quelques petites questions. Allez ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Donc si tu es illustratrice, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Parce que je ne sais pas si tout le monde ici te connaît mais je doute que les gens ne te connaissent pas mais on ne sait jamais. Eh bien, je suis, oui, illustratrice bédéiste. En fait, avant j'avais un poste de graphiste. J'ai bossé pendant un long moment à mademoiselle.com. Maintenant, ça fait qu'il y a 4 ans au moins. T'es si vieille. Oh, on se calme. T'es sortie tout seule. Mais c'est beau de vieille. Et donc, voilà. Et après, je suis actuellement freelance. Et puis, j'ai sorti deux bandes dessinées. Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2, aux éditions Lapin. Qui parlent de sexualité en dehors du prisme qu'on a de notre société. Ça veut dire que je parle aussi d'hétérosexualité dedans. Mais en fait, le but, c'est surtout de montrer des choses pour qu'elles déculpabilisent. Le principe, c'était... En fait, le postulat de base, c'est comment ça se fait que quelque chose qui te concerne, toi, ton, ta ou tes partenaires, dans un, normalement, un univers consentant, te donne autant de culpabilité, de stress et d'angoisse, etc. Donc, voilà. Le but, c'était de montrer des sexualités différentes. Et tout ça, c'est sur base de témoignages. Donc, on parle... Ça peut être le petit fail que tu penses que t'es la seule personne à l'avoir eu. Et en fait, non. Oh là là ! J'en ai lu des témoignages là-dessus. Ça parle, voilà, d'amour gay, de comment... Est-ce que... Enfin, quand t'es paraplégique avec un homme, est-ce que tu peux faire l'amour et tout ça. Donc, voilà, le but, c'est de montrer toutes ces choses-là. Et c'est pas fait pour s'érotiser, en fait, que vous voulez. Si vous avez envie, peut-être le. Mais le but, c'est de montrer sexuellement et sans phare la sexualité. Enfin, les sexualités. Parce que j'ai pas... Il n'y a pas une sexualité. Et puis, j'ai pas non plus le... Il n'y a pas tout, mais... Oui, enfin, je pense qu'il y a 0,001% de l'excès de sexualité qui existe déjà. Donc, je pourrais en faire 1000 tomes. Mais c'est pas prévu. Donc, voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage, non ? Parce que si vous ne l'avez pas lu, moi, je vous le conseille. Je vous le recommande très très chaudement. Pour l'avoir lu et avoir appris beaucoup de trucs moi-même. Mais vraiment des trucs auxquels on ne pense pas. Boom. Elle m'a cassé mes miennes. Et en plus, il n'est même pas sorti celui que je voulais. Donc, en fait, pendant que Cyrielle va dédicacer l'exemplaire qui vous sera offert sur Instagram, elle va nous donner ses premiers conseils. Donc, restez bien attentifs. On t'écoute, professeur. Oh là là ! J'aime moi et la pédagogie. En fait, on discutait. Et je sais que, par exemple, dans ce qui stresse souvent les personnes, par exemple, c'est les décors. Par exemple, les décors intérieurs. Je ne parle pas forcément de décors extérieurs. Souvent, on a tendance à mal... Tu sais, en fait, tu vois, quand tu vas construire un décor. Souvent, tu vas poser un canapé, une table, une chaise. Et puis après, tu ne sais pas comment l'agencer. Tu sais, tu as des pièces qui sont un peu tarabiscotées. Au final, par exemple, ta pièce, là, toi, tu as un angle cassé sur le côté. Au final, ta pièce, elle n'est pas faite exactement. Donc, tu sauras certainement redessiner ton chez toi. Mais par contre, visualiser un autre lieu, c'est très compliqué de ne pas refaire toujours le même pattern. Et donc, voilà, moi, je trouve... Et c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde galère. Moi, je sais que j'ai tendance à redessiner encore et encore toujours le même chez moi. Et bon, au bout d'un moment, ça va commencer à se... À se voir. À se voir, hein, que tu décides la même chose. Et donc, bah, moi, mon petit... Mon petit tips, c'est faire un mash-up de Pinterest. Déjà, Pinterest, c'est la banque d'images que tu te crées. Et, enfin, moi, je l'utilise à balle. Alors, j'ai un milliard de tableaux cachés. Parce qu'ils sont ma propre ref, etc. Ça me permet d'avoir toute ma banque d'images. Et, oh là là, c'est beau feutre. T'as vu ça ? Et ça, je le combine avec les catalogues de décorations d'intérieur. Genre, le catalogue Ikea, moi, j'en ai rien à pêter, hein, de Ikea. Mais par contre, ça te donne des décos différentes. Parce que tu as tendance à dessiner que la déco qui te plaît. Alors qu'en fait, non. Des objets, par exemple, t'as tendance à pas toujours conceptualiser. Genre, par exemple, les plantes, on a tendance à en foutre partout. Mais, je sais pas, on n'imagine pas forcément, toi, t'as une malle au fond sur laquelle il y a ta box. Et ben, tu vois, pour rendre une pièce encore plus vivante, c'est ce genre de détail, tu vois. Quand les gens vont savoir que la malle Harry Potter, je l'utilise comme support de box, free box. Ils vont se dire, mais, elle est sérieuse. Mais non. Mais oui, mais non. Tu vois, c'est en fait, ce genre de choses, en fait, le... Oh, ils sont cools, des faits. T'as vu ? Attends. Arrête-toi juste. On peut réussir à rendre vivant un décor et pas juste une table, une chaise. Enfin, comme si les huissiers étaient passés, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, Ikea, ils sont très forts pour ça. Pour faire des trucs qui sont vivants. Et attention, je suis pas là. Ce n'est pas un post-ponsor Ikea. Attends, tu veux dire les trucs qui sont vivants ? Dans le sens, en fait... Dans la mise en scène ? Ouais, la mise en scène. En fait, faire une mise en scène vivante, c'est compliqué. Parce qu'on a tendance à vouloir tout bien ranger, alors que chez toi, c'est jamais bien rangé. T'as des papiers qui traînent à gauche et à droite. Enfin, c'est un peu compliqué. Et au-delà de ça aussi, ce qui est compliqué, par exemple... Alors, Ikea, c'est vachement bien. Parce que, voilà, tu le vois, mais tu le vois que d'un seul côté. Ouais. La grande technique de pas mal de mes potes, on n'a pas tous un master en 3D, pour pouvoir modéliser ça, c'est les Sims. Je pense que je la connaissais, parce qu'elle me la dit juste avant, je suis en mode, ça, tu le dis ! Yes ! En fait, j'ai pas mal de potes qui modélisent l'appartement. Par exemple, si dans une bande dessinée, il doit y avoir un appartement pour pouvoir avoir plein de points de vue différents, et bien, ils modélisent l'appartement dans Sims. Et puis, comme ça, ils ont plusieurs moyens de l'avoir sur plusieurs positions, en fait. Mais c'est trop bien ! Ouais, et ça, il faut être un peu malin, tu vois. Genre, tu peux avoir plein de trucs, par exemple, aussi, tu as plein de... Tu commences à avoir plein de logiciels, je dis Ikea, mais t'as plein d'autres trucs, de logiciels gratuits, de modélisation, qui te permet, après, toi, de... Eux, ils veulent te vendre un truc, mais tu t'en fous. Toi, tu vas l'utiliser juste pour pouvoir, après, avoir des plans différents, tourner un peu dedans. Par exemple, tu dis, attends, effectivement, le canapé, si je le mets comme ça, après, pour servir ta narration, tu vois. Et c'est aussi se faciliter les choses, c'est pas tricher de vouloir célébrer. Non, c'est utiliser les outils à notre dispo, pas. Tout à fait. Ça me fait rire, parce qu'en plus, j'y aurais pas pensé pour le dessin, mais la modélisation, par contre, je l'ai faite, tu sais, au moment où... Avant de visiter cet appartement, pour savoir comment est-ce que j'allais mettre mes meubles, agencer les trucs, si j'avais la place, d'amener ma bibliothèque, parce que non, tu fais pas. On le fait tous, et moi, je sais que j'ai un logiciel... Attends, j'ai un logiciel, comment il s'appelle ? Sweet Home 3D. C'est un logiciel open source. Ouais. Et genre, bah, chez Maba. T'as ta maison, oui ? Ouais, tout est modélisé. C'est trop fier. Tu peux même télécharger en open source des petits modules, genre ton canapé, machin. Et c'est trop bien. Et c'est de l'open source, donc c'est trop cool. On passe notre temps, en fait, à détourner des choses qui sont pas du tout faites pour, de base, comme les fossiles, simplement. Les fossiles. Tu sais que cette vidéo, je crois que c'est une de mes préférées sur ta chaîne, parce que le rendu... Ouais, ouais. Je l'ai ouf ! Mais vraiment, j'étais en mode, mais non ! Oui, parce que Cyrielle a fait une vidéo un petit peu... Bah, complètement ironique. C'est genre de ce qu'on vit au quotidien, où, en fait, elle a été contactée par une entreprise qui vendait des fossiles, et qui s'est présentée comme la marque faite pour son audience. Ouais, parce qu'ils adorent ma vidéo, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, elle a accepté de réceptionner les fossiles, et elle en a fait une vidéo ironique, où, bah, elle les met en avant, mais elle les utilise comme pinceaux, parce que, forcément, sa chaîne... Oui, c'est pour ma vidéo. Elle a une chaîne YouTube, je ne sais pas si on l'a dit. Non, mais c'est pas grave. Tu ne crois pas, on va le dire. Cyrielle a une chaîne YouTube dans laquelle elle vous donne des conseils pour apprendre à dessiner. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo dessin, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est ultra ludique, en plus d'être vachement funny. Pour... Est-ce que je mets à remplir pour... Ah ouais, vas-y, c'est rigolo. Je vais mettre ça. Vous n'oublierez pas de remplir votre... Ah, vous avez intérêt, hein. Votre prénom et de nous envoyer une photo sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça t'écris trop bien, en plus. Oh. Tu n'as jamais eu de bullet journal, toi ? Non, je n'arrive pas, je n'arrive pas à le prénom. Un conseil en pratique ? Yes. Qu'en penses-tu ? Alors... Avec mon petit type. Quand Émilie m'a demandé le conseil, un des conseils, et bien en fait, je me suis rappelée la même... Enfin, je me suis rappelée quand j'étais plus jeune, mon enfer à moi pour dessiner. Enfin, de dessiner, c'était les mains. Et je pense que c'est l'enfer de beaucoup de monde avec les pieds. Les pieds, je n'ai jamais essayé, tu vois. Moi, je les coupe au mollet ou avec les chaussures. Et oui. Et genre, je pense, comme bon nombre de personnes, j'ai eu beaucoup de personnages avec les mains dans les poches. Ouais. Ou les mains... Les mains comme ça. C'est même pas les mains comme ça. Non. C'est les mains qui sont rentrées sous les aisselles comme ça. Ça n'a aucun sens. Je pensais à mon dessin d'Ophélie. Ah bah. Donc voilà. Et il s'avère qu'en fait, moi, je suis passée de cette horreur de dessiner les mains parce que, en fait, c'est très compliqué les mains à dessiner, à cet amour à dessiner les mains. Tu vois, si vous voyez sur Instagram, j'en dessine énormément des mains. Et en fait, pourquoi c'est compliqué ? C'est très simple. C'est que les mains sont des successions d'articulations. Là où une articulation comme le coude est assez simple, tu sais que tu peux pas aller juste plus loin qu'une articulation. Là, déjà d'une, il y a l'articulation des doigts comme ça et l'appréhension. Ça, ça s'appelle l'appréhension. C'est le pouce opposable. C'est ce qui a fait de nous l'espèce qui détruit la planète entière. Voilà. C'est uniquement ça. C'est à cause de nos pouces. C'est parce qu'on a pu construire des outils, tout ça. Là, vous ne saviez pas, nous sommes dans C'est pas sorcier. Mais oui, Jamy ! Oui ! Allez, chauffe, Marcel, chauffe ! Montre-nous ! Voilà. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est ça aussi. Là, par exemple, on peut aller très loin. On n'a pas tous la même flexibilité au niveau des doigts. Et donc, il faut le tenir compte de tout ça. Donc, il faut faire plein de dessins un peu anatomiques, chiants, pour après le synthétiser. On va l'importer. Donc, nous, on utilise Procreate. Mais vous imprimez la photo, vous faites une table lumineuse avec votre fenêtre, ça marche pareil. Donc, cette main, comment ça fonctionne ? Il faut déjà intégralement la décomposer pour savoir comment on peut réussir à la synthétiser. Donc, truc tout simple. Déjà, de base, on symbolise toutes les articulations. Mais les articulations simples, ce qui veut dire... Donc, on va les symboliser par des ronds, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'aurais dû ramener mon iPad. Par exemple, là, on a une articulation. Ah oui. Là aussi. Là aussi, là aussi. En toute logique. Là aussi. Hop. Il y en a aussi une. Il y en a deux dans le pouce. Donc, une là, une là. Mais alors, attends. Là, c'est pas... Et si, si. Et en fait, là, le truc, c'est que... Ah oui. Moi, je dessine... Là, tu vois, c'est des ronds. Dans ce sens-là. Mais après, bon, vous pouvez aussi faire des ronds comme ça. Ça serait très bien. Et c'est juste que là, par exemple, sur votre main, là, vous sentez que ça fait une boule. Oui. Et c'est la même boule que vous avez de l'autre côté. Oui. Donc. Et en plus, on les voit. Hop. Une boule, deux boules, trois boules. Voilà. Et l'appréhension... Moi, j'ai tendance à la... Genre faire juste une grosse boule. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près synthétiquement. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a fait des études de... Qui a fait des études de... Je sais pas, en médecine et tout, sur la chirurgie de la main, il va me tuer. Mais bon, on s'en fout. Et après, en plus, aussi, il faut savoir que la main, c'est un rectangle. Donc, on va synthétiser. Mais ça fait... Hop. Et hop. OK. De toute façon, ça veut dire que si ta main, après, elle est de profil, enfin, ou de trois quarts, ça va faire pareil. Sauf que c'est un rectangle de... Oui. De profil. De profil, quoi. De perspective. Et une fois que t'as ça, t'as déjà pas mal de ta main. Ça veut dire que quand tu... T'as juste à relier. T'as juste à relier. On va quand même rajouter un truc. On va quand même rajouter le poignet. Il faut savoir que le poignet, c'est une succession de petits os. Mais ça, on s'en fout. Mais c'est juste que pour que ça puisse faire ça, ça, des torsions et tout, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Vraiment, je vous conseille d'ouvrir un manuel d'anatomie pour pouvoir comprendre le corps humain. Je vous le conseille vraiment. Donc, c'est des bonnes grosses fondations. Ça met du temps à se mettre en place. Mais après, ta maison, elle est tirée dessus. Elle ne bouge pas. Oui. C'est une base que t'as. Et donc là, on a notre carré qui est là. On rejoint. Donc, on fait une boule. On fait toc. 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 Au coin du carré. On prend au carré. Toc. Toc. Bon, après, vous faites juste un knacky, quoi. Hop. Jusqu'au coin du carré. Et ainsi de suite. N'oublions pas que ce rond que j'ai fait là, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, il faut que tu le montres. Ouais. Tu vois. Hop. T'as une main. Comment c'est toujours simple ? Parce que, en fait, les doigts où t'es en mode genre comme ça, avec des raccourcis. Tu vois ce que c'est un raccourci ? C'est quand il y a une perspective et que forcément, bah, tu vois plus quoi. Et bien, vous voyez pas l'intégralité, là, vous voyez juste un petit boudin, sauf que c'est très dur à dessiner la raccourci. C'est compliqué. C'est insupportable. Là. Là. Là aussi. Attends. Là. Là. L'appréhension, elle part pas de là. L'appréhension, elle part... De plus haut. Du pouce, tu vois. Ah, elle part du pouce ! Tu vois, genre... Attends, mais toi, on la voit vachement, ton appréhension. Regarde, moi, j'ai pas la même. Non, mais si, c'est marrant, regarde. Quand tu fais ça, hop ! Regarde d'où elle part. Elle part de là. Comme ça. Ouais. Elle est vraiment chelou, ma main, là. Mais non. Et regarde, et après, tu vas-y refaire. C'est fini. Redescends. Nickel. Voilà. Enlève tes calques, maintenant. Regarde, c'est ma main qui est bloquée, là. Et bah, elle est pas si chelou que ça, t'as marrant. C'était super sympa, hein. J'espère que ces conseils vous aideront à vous améliorer, vous aussi, en main. Si vous dessinez des mains, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Tout à fait. En utilisant le hashtag que je vous mets juste ici. Et voilà, j'espère qu'on va tous apprendre à faire des mains, et que la prochaine fois, on sera capable de faire des checks virtuels. Oui, tout à fait. On pourra faire des jazzy hands. Merci, euh... Sissi. Je vais aller le placer. Hier, en plus, je me suis dit, allez, je le fais, je le fais. Merci, Mimi. Oh, c'est si mignon. Mimi. Et en attendant une prochaine vidéo et le prochain invité, je vous souhaite, quant à moi, d'excellentes lectures, de bien dessiner. Et c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Ouais. Allez, on se retrouve sur Instagram. Yes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada